et bonjour internotatrices et internotateurs ici gelden pour les jeux du cygne on retrouve notre parti terrain vita sur avec l'initiative pardon que voilà l'initiative qui va essayer de faire survivre son sa flotte on s'était quitté sur une mise un écrasement sans écrasement point de ma seule flotte restante que j'avais réussi à combiner j'avais combiné ce que je pouvais puis j'avais disloqué ce qui ce qui n'était ce qui était moins intéressant et puis il me reste une flotte qui est somme toute pas mal avec les 10 vaisseaux pour une puissance de 730 mais qui ne vaut rien du tout en comparaison 2 2 2 2 alors oui pour l'instant elle est encore en direction de la terre de victor 168 avec ses 60 cases torse vaisseaux c'est 9 9000 de puissance c'est juste complètement fumé donc donc voilà je ça représente en tout il a 166 vaisseaux donc ça représente quasiment la moitié de sa flotte pas tout à fait qu'il envoie sur ma flotte à moi donc je très sincèrement je sais pas trop quoi faire j'ai une idée je vais tester je vais voir si ça peut fonctionner ou pas en fait je vais diviser mon armée essayer de limiter les pertes façon je vais en perdre mais si je l'oblige est ce qu'il va arriver à ce que l'ia va être suffisamment intelligente pour elle même se diviser en plein de petits morceaux pour aller chasser chaque chacun de mes bouts je vais voir peut-être que ça va passer peut-être que ça va pas passer on va tester ça donc voilà on va essayer on ce que je vais faire c'est que je vais mettre en pause je vais tout diviser je vais les envoyer à plein de petits bouts plein de petits endroits je vais pas les laisser stationner sur mon stasioport et puis on va voir ce que ça donne donc je vous retrouve d'ici peu voilà donc c'est fait donc je les ai envoyé sur plein de des points de lagrange ou des orbites diverses de la terre ou de la lune et puis bah on va voir ce que ça donne donc ça va me faire plein de notifs c'est le truc un peu pénible mais voilà un peu l'idée est ce que je vais arriver à brain des gens artificiels nous le serons dans les jours à venir et puis sinon bas il faudra que j'accepte mon triste sort mais sans j'ai pas bien le choix hop alors du coup je sais plus j'en étais mais je crois que j'étais max et ou un truc comme ça c'est beau tout ça et j'ouvre et julie torpille mais si j'arrive pas à garder mais si j'arrive pas à garder mes gens ça va être compliqué pour un point d'emport je vais prendre voilà tu vas continuer ici donc il va en chasser un mais manifestement il l'a décomposé puisque là c'est plus qu'un deux étoiles alors il va sur flotte terre terre on va le rebouger on va le renvoyer sur ici à ou à ou à ou à ou à ou et à ou à ou à ou station tommas de carre rouge juste histoire d'accélérer les choses ça faisait longtemps qu'on va pas défoncé une base est ce que je peux annuler mais construction histoire de d'économiser un peu guarder le modèle c'est déjà fait construction de vaisseaux parce que j'en ai quand même plusieurs ans on est plusieurs en cours sur mangazor annulé annulé c'est toujours cette prise presse de gestion automatique et en de toute façon je peux pas en faire grand chose il t'a voilà il ya 25 donc voilà ravitaille toi voilà et puis tu vas rebouger un peu la sens et ça revient va pas être passionnant où est-ce que je vais envoyer je vais envoyer en orbite basse hop il continue à poursuivre flotte terre de façon elle est déjà en mouvement donc il envoie tout sur flotte terre il envoie tout sur un vaisseau quoi je vais faire attendre de toute façon j'ai rien d'autre à faire donc bon bah il a chopé flotte terre avec une mise max je suis sûr de m'échapper ah c'est trop drôle mon petit vaisseau juste parce que je veux plus vite que c'est tellement débile hop ah ben non ouais c'était nul ouais il a dépensé beaucoup plus que moi mais il a tellement plus que moi que boum je n'ai rien fait bon est ce qu'il m'en chasse un autre ou pas résiste jet à incandescence ah projet terminé trou de verre le phénomène connu selon le trou de verre implique deux points de l'espace temps connecté par un tunnel quantique instantané vraisemblablement maintenu ouvert par de la matière à masse négative rien que ça bien que théorisé dès 1916 leur existence n'a jamais été prouvé jusqu'à aujourd'hui si nos scans de l'espace lointain indique une anomalie gravitationnelle restreinte au delà de l'orbite de neptune sans aucune raison apparente précisément nous enregistrons un flux gravitationnel vers l'intérieur à partir d'un point en orbite de ce qui n'est autrement qu'un corps céleste quelconque dans la ceinture de cuyper nos analyses semblent concorder avec celle d'un drain d'hélice stable autrement dit nous pensons que nous observons là le premier cas enregistré de trous de verre traversable si vous avez compris bravo à vous parce que moi j'ai rien compris mais j'ai terminé nous avons complété l'objectif rechercher le trou de verre le trou de verre des hydres offre une occasion unique il permet rien de moins qu'un voyage direct et immédiat entre nos systèmes solaires et le leurre les chercheurs que nous avons engagé pour ce projet semble excité par les implications scientifiques mais nous nous efforçons de les garder concentrés sur des questions plus pragmatiques le trou de verre doit avoir des limitations mais il reste un outil incroyablement puissant quiconque détient le trou de verre détient le seul mode de transport pratique entre nos deux systèmes solaires des pays entiers sur terre ont bâti leur économie grâce à un seul passage terrestre ou maritime ce trou de verre est un passage entre deux systèmes planétaires entiers la valeur commerciale qui pourrait générer est littéralement astronomique or en bien sûr ce sont les hydres qui le contrôle mais pour l'instant alors tout bénéfice reste hypothétique mais nous devrions tout de même travailler à prendre le contrôle du trou de verre le plus vite possible voilà nous allons avoir recherché le goulet d'étranglement qui compte on contrôlera le trou de verre pourra dominer à la fois le système des hydres et le nôtre pour des générations nous devrions continuer nos recherches bien nous ferons alors recherchons des trucs qui puissent nous servir dans l'immédiat mon problème n'est pas sur terre éventuellement des dégâts en plus sur les armées humaines fou et encore ouais 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 qu'est ce que je recherche actuellement comme bien souvent est ce que j'ai passé sciences sociales et et sciences de la vie moi je vais continuer sur mes canons quand j'aurai tout recherché ce sera fait bon j'ai l'impression que ma stratégie pour l'instant a fonctionné qu'est ce qui fait de ses flottes est ce qu'il les a laissé en orbite autour de la terre et ben il semblerait que non qu'est ce qu'il a fait c'est du gros de ses 168 il le renvoie vers vers ses stations à lui donc je pense que j'ai réussi à le brain complètement c'est magnifique seront en orbite moyenne de la lune j'ai l'impression que pour l'instant pareil 197 là tout ça c'est des petites c'est des petites en termes de puissance donc aussi surprenant que ça le puisse paraître ma stratégie semble avoir fonctionné donc je vais pouvoir les regrouper et reformer la flotte de terre donc on va renvoyer tout le monde bah j'ai perdu thomas de cave rouge je vais renvoyer autour de la lune allez si on est reparti transfert alors quand ils sont en cours de transfert je peux pas les rediriger voilà voilà bon peut-être que ça va pas durer longtemps peut-être qu'il va vouloir me re sauter dessus tout de suite après mais pour l'instant ça a l'air d'avoir fonctionné alors toi tu fais demi-tour autour de la lune vers fouchi hache et fouchi hache et hop et nous sommes demi-tour d'une ceci dit je sais que tout ça ça me coûte quand même pas mal de je peux acheter à causa nostra où on cogne un peu j'ai surtout deux qu'est ce que tu me propose sciences sociales je m'en fous un peu des projets je m'en fous un peu espéraux interpôles ouais ça je m'en cogne moi rien de bien folichant la causa nostra rien du tout rien d'intéressant là c'est très bien mais c'est juste de l'administration dont je n'ai plus besoin le Mossad assassinat augmentation de l'agitation coup d'état répression avec des stats plutôt sympa mais je contrôle rien en israël donc de toute façon je ne peux pas le prendre donc c'est pas la peine de s'embêter à l'observer alors citron il va me blinder les états unis s'il te plaît ma chérie et il t'a tu vas me blinder le combiné basé et s'il te plaît ma chérie et à l'égal du coup lui il est en train de booster donc il peut s'arrêter il peut aller booster c'est brilleux 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 je crois il était à combien brilleux il était à 19 allez un petit point de plus ça change pas grand chose mais ça fait toujours propre je vais faire en sorte qu'ils soient tous avant les cinq hop on continue les canons à une bombarde mais bah oui forcément il me bombarde qu'est-ce qu'il bombarde en classement oui c'est ça c'est dommage parce que ça typiquement elle est bien celle ci 126 103 elle est vraiment bien mais bon c'est pareil c'est on va reconstruire derrière quoi pour l'instant ça va le bombardement hop il bombarde mais ça fait rien pas compris il me reste encore deux qui doivent rejoindre la flotte non je suis encore en 5 au niveau maximal et pourtant ils recherchent pas à venir me me chatouiller alors on va aller chercher euh ben les canongos intégrer canongos oui c'est les quatre points d'emport ça m'intéresse pas trop opération de stabilisation rapide ça fait quoi ça opération de stabilisation rapide opération de stabilisation rapide ça permet quoi bonus de deux omissions de stabilisation c'est formidable justement j'en rêvais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire des déstabilisation euh obsolete ah oui qu'est-ce qui va le résistote j'éteins qu'en essence oh mais ils vont rien mais c'est tout pourri mais qu'est-ce que je fous à débloquer ce genre de truc là encore maintenant ça mène à rien d'autre en plus résistote j'éteins qu'en essence et pourquoi est-ce qu'ils me proposent ça quoi donc hop résistote j'éteins qu'en essence c'est totalement obsolète euh donc on va chercher là c'est quoi c'est les quatre points d'emport hop trois points d'emport canons laser arc vert lourd et c'est vachement c'est 10500 alors que là c'est 4500 et les canons laser c'est beaucoup plus de recherches que euh t'as pris l'Ecosse mais je prends l'Ecosse enjoy peu chaud c'est long pour que tu rejoignes 19 août 15 18 jours encore wow euh qu'est-ce qu'il me reste comme vaisseau parce que du coup je vais peut-être moderniser un peu mais alors le truc c'est que j'ai quand même perdu 54 jours 54 jours 57 54 d'accord donc dans 54 jours je me lancerai dans une une opération de mise à jour de mes vaisseaux avec mon niveau de recherche que j'aurai dans 54 jours histoire de profiter quand même de mes de mes nouvelles de mes nouvelles avancées technologiques alors affectation à confirmer Citron tu vas m'enquêter sur Adriel Adbaris s'il te plaît voir où est-ce qu'il en est en terme de l'O2T il t'a plus grand chose à faire où sont mes priorités ici 5,5 ça monte quand même mine de rien ça monte la marine sera bientôt terminée unité 17% c'est bon tout va bien ici économie hop et là ça c'est très bien aussi j'ai même pas grand chose à faire faire mais je vais lui faire diminuer la diminuer l'agitation histoire juste de de s'assurer que tout se passe bien ah le boulet d'étranglement je crois qu'ils vont rester loyal à la cause je sais pas qu'on hop ouh orbite moyenne de la lune ah pourquoi ça ne plaît pas qu'est-ce qu'il fait ensuite ah ah euh hum hum combien t'as de vaisseaux ? t'as 15 vaisseaux pour 1,4k j'ai 8 vaisseaux pour 555 sauf gardons je vais reprendre ma sauvegarde qui s'appelle pas taper et je vais croiser les doigts très très fort est-ce que je suis en mesure de vaincre cela ? je vais pouvoir bénéficier de mon patioport ah alors a priori il veut pas m'attaquer si j'ai jamais trop compris ça alors on va voir bah pareil je vais tenter en auto euh et puis ensuite euh et puis ensuite là c'est moi qui me fais défoncer donc on va recharger puis on va la faire en à la main allez on est reparti on va essayer de se le faire à la main je suis pas hyper confiant hein mais toujours pareil hein tant que ça dépend quand même beaucoup de ses de sa capacité à aligner euh euh des du plasma j'ai pas l'impression qu'il y en ait si toi le plasma extra-terrestre il y en a quelques-uns il y en a pas énorme il a pas mal de laser c'est vrai qu'à choisir je préférais du 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 pium pium mais oui il a surtout du laser donc ça va c'est même quasiment que ça bon on va tester si j'arrive à gagner ça euh je suis content bon alors alors je vais me mettre comme d'habitude en petit mur les uns à côté des autres même en grand mur le taux à proximité de la station le taux à proximité de la station euh je vais pas trop ouais je vais rester avec une vitesse modérée même si je sais qu'en fait ce qui j'ai cru comprendre maintenant que ce qui bouffrait vraiment de de l'essence c'était le fait de d'accélérer fortement je suis dit j'ai quand même des flottes qui ont plus de deltave qu'avant donc bon allez let's try this il a quand même vraiment beaucoup lui aussi il se met en mur c'est marrant alors 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 c'est comme Gatthorne il est à quoi ? il est à 1200-1300 mètres c'est lequel ? celui qui avait du plasma je crois que c'était Twilight Zephyre je me souviens bien de toute façon c'est vrai que c'est il y en a tellement que c'est difficile de savoir qui cibler euh je serais presque tenté de laisser l'IA gérer mais je sais pas non peut-être pas toi pour l'instant je vais pas te désigner sinon justement je te désigner Twilight Zephyre je crois que c'est celui-là je me tombe peut-être euh par contre Tennessee tu vas attendre un peu euh 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 je vais lancer une salve à un moment et puis on verra ensuite de toute façon il va falloir que j'y aille euh... je vais attendre un peu de voir comment est-ce qu'il s'oriente est-ce qu'il fait voilà donc là j'ai une salve de missile qui vient de partir est-ce qu'il va passer à l'air grand chose et il a euh... il fait bouger tout le monde en vitesse accélérée là c'est le bordel euh... c'est le bordel il va plutôt vers le bas le bas le moins quelques-uns qui vont vers le haut donc je vais mettre les trois du dessus je vais les mettre sur le même cible non hop sur le même cible il sera euh... celle-ci par exemple hop et vous resterez le nez collé non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça ensuite vous trois c'est quand même pas tout à fait équivalent leur nombré et le mien hop et les deux derrière et donc autre chose du coup tac hop bon vous allez tirer sur euh... euh... dion de ventres allez allez son plasma heureusement il y en a qu'un qui commence à se faire plaisir j'espère que la station euh... 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 bah euh... euh... je suis à s'y aller ici il se fait défoncer euh... lâche tout coco merde... euh... j'aurais dû le dire Ah putain il y en a 3 qui sont déjà victorés. Moins 2... Ouais je peux rien faire... Je peux absolument rien faire... Euh... Je vais essayer de me les faire un parrain... Enfin avec ce qu'il me reste... Ces lasers ils me font mal aussi... J'arrive même pas à toucher... Même si je mets tout le monde sur le même... De toute façon... On va griller du Delta V... Allez mais touchez le... Oh là là... Impossible... Je vais devoir... Le problème... Pfff... La question c'est toujours pareil... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Est-ce que j'insiste ? Oh... J'ai réussi à le toucher... Oh... Youhou... J'ai réussi à le toucher... Plus d'amis... J'ai plus de moteur... Je dérive... Euh... C'est quoi ta cible ? Ah oui... Ta cible est juste beaucoup trop loin... Euh... Je vais me cibler celui-là... Qui est pas loin... Euh... Donc lui... Il est loin des yeux loin du coeur... Et lui il est sur le point d'être détruit... Mais c'est pas... Ah oui... Bah lui il a du plasma qu'il défonce... Gentiment mais sûrement... Euh... Euh... Il vient d'où les tirs de plasma... C'est lui hein... Trance et Mim Fury... Ouais... C'est... C'est lui qui tire le plasma... Hop... Je vais le choisir pour cible... Ah... C'est ma... Wouhou ! J'en aurais eu un ! C'est ma... C'est ma tourelle qui l'a fait... Spatioport... Sauf que du coup... Ouais... Le problème c'est que le Spatioport lui aussi va se retrouver à être détruit à la fin... Euh... Pourquoi est-ce qu'il est loin de tout ? J'arrive vraiment pas à gérer les déplacements... Qu'est-ce qu'il fait dans... Qu'est-ce qu'il est pété chez lui ? Son magasin ? Pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il... Je lui demande de se mettre en mode interception et il ne le fait pas quoi... Hop... Duum 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 duum... 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 Ouais... Le problème c'est que là il grille du Delta V comme un ouf quoi... Je change de cible... J'arrive vraiment pas à gérer ça... Ça m'énerve... C'est vraiment une partie du gameplay qui... Qui me frustre... Euh... Non mais en fait je veux que tu arrêtes de griller tout ton... Hop... Hop... Ouais t'es juste à côté... Allez tire lui dessus... Bordel ! Si tu ne te reviendres pas tu peux pas lui tirer dessus... Kono... Oh putain... Ouais j'ai plus de Delta V... Faut que j'arrête de faire ça... Euh... Ouais total... Ouais... Je... On ne sait jamais mais... Le problème c'est que l'arrêt total ça coûte aussi... Parce qu'en fait il faut faire des poussées inverses... Ouais... J'ai un vaisseau qui a réussi à s'acheter... Bon... Euh... Désengagement... Allez... Essaye de te barrer... Avec ce qui te reste de Delta V... Euh... Allez... Ok... 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 Non... Il ne veut plus bouger... Il te reste 1,9... Pourquoi tu veux pas t'en aller... Pourquoi tu fais pas ce que je te demande... C'est tellement frustrant... Boum... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et c'est vraiment frustrant. Je l'ai déjà dit juste avant, mais c'est vraiment frustrant. Ce sentiment de ne pas maîtriser. Et s'il m'a tout détruit. C'est vraiment ce sentiment de ne pas maîtriser. Je ne comprends pas. Je lui ai détruit un. Youhou. S'il me détruit la station, je recharge. Et puis je vais faire comme ce que j'ai fait précédemment. Je vais éclater mon flotte. Et puis essayer de n'en perdre qu'un seul. S'il ne me détruit pas la station. Ah, il est l'Akbari, je peux continuer là. Bombardement orbital. Non, il me la laisse. Il est reparti. Où j'ai conservé ma station. Est-ce que je l'ai conservé ? La Terre. La Lune. Oui, j'ai encore ma station orbitale. Eh bien... Ça me saoule, tout reconstruire. Il ne l'a pas détruite, mais il m'a défoncé ma flotte. Alors bon, j'en ai... Elle va revenir en partie dans 50 jours. Bladage en exomatériaux. C'est bien. Bladage hybride qui coûtera peut-être moins cher. CME-2. Bah, il utilise tellement peu de missiles que... Sur le principe, je vais le rechercher, mais... Ça coûte 3 000. Hop, 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 hop. Les 4 points d'emport, je n'en veux pas trop. Ça, ça ne débloque rien d'autre du particulier. Le boulet d'étranglement. On va au moins essayer d'avancer là-dessus. Et un rescapé. Une 10 à 75. Alors... Mita peut continuer à faire du soutien de... L'humanité. Ah tiens. L'humanité. Si t'essaies d'entrer en contact avec eux. Je ne sais pas. Des fois qu'il y ait... Des discussions intéressantes qui puissent se faire. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Establish en contact. Alors... Parasite. Tu serais cassé. Comme un insecte sous le bout de la boule. J'ai l'impression qu'ils avaient haine. Carrément. Pourtant, moi j'ai fini maintenant. J'ai récupéré ce que je voulais récupérer. Tu veux que je te fasse des cadeaux ? Ça te redonnera le sourire, Coco ? Tiens. Je vais te donner 2 000 d'influence. Tu n'auras peut-être rien à faire. Moi non plus. Ça ne l'intéresse pas. Manifestement. Contre le totem. Celle-là est sympa. Ah, ça, ça lui fait plaisir. Ah si, tu voulais quand même... On va lui faire un cadeau. Hop. 2 000. Peut-être que ça en fait. Il s'en fiche. Non, il veut les deux. Allez. Améliorons nos relations. Essayons de nous unir. Je pense qu'on a eu un break-thru. Offer une assistance. Allez. C'est bien. Eh bien, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi il s'obstine à vouloir... Oh ! Mais il m'agace. J'ai clairement une taupe. Ce n'est pas possible que j'ai une taupe avec les loyautés que j'ai. Oh, putain, la vache. Bon. On ne va pas jouer une deuxième fois la vie de... Je vais la renvoyer... Pas trop loin. Oh ! Ah ouais. Ils me font du sabotage même dans des pays que je maintiens. 40% chance de détenir de manière précoce. Ouais, ce qui est plutôt sympa en soi, mais... C'est me lancé. Tac. Wow, 10 000. Ce n'est pas la même. 10 000 pour un projet que je ne suis pas sûr d'utiliser un jour. Sur mes recherches, j'ai quoi ? Celui-ci, l'ultra condensateur qui est presque fini. Qu'est-ce que ça me permet ? Ça, je ne sais pas comment il n'y a rien à faire. Je pense que cette interface-là est pas bonne. Ultra condensateur... Ah oui, je crois qu'il y a un blé. Ultra condensateur... Réacteur de fusion. Ah oui, c'est ça. C'était pour faire la fusion dans l'espace. Fusion dans... Pourquoi fusion, il ne détecte pas ? Je ne comprends pas. Et si je recherche dans l'espace ? Ah, clavier anglais. Fusion nucléaire dans l'espace. Fusion nucléaire dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi fusion, il ne détecte pas. Ah, mais je l'ai en cours. Je lui... Je lui donne le nœud. Attends. Mais oui, il est là. Fusion nucléaire, mon Dieu. Du coup, pourquoi est-ce que je recherchais les ultra condensateurs ? C'était pour le gosse suivant. C'est possible. Je n'étais pas sûr, mais c'est possible. Bien. Bon, je vais... Aller rechercher des batteries. Non, on a une batterie. Aller, je vais rechercher ça. Plus 1% en militaire. Nettoyage. Aller, faisons le gosse campagne. Pourquoi je ne peux pas ? Parce que je n'ai pas assez de sous. Dommage. J'aurais bien aimé, mais on ne peut pas tout faire. Bon, voilà, j'ai perdu l'Ecosse. Sniff. Ici, je pleure. Je pleure. Je pleure surtout pour... Ma flotte qui s'est faite défoncée. Bon, eh bien, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Même si j'y ai exprimé un peu de frustration. Mais bon, c'est ainsi. Mais c'est surtout la frustration envers moi. C'est vrai que ce sentiment de ne pas arriver à gérer ces combats spatiaux comme je le voudrais, me frustre, vraiment. Donc, bon, il faut faire avec. C'est ainsi. J'espère que je le ferai mieux un autre jour. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501